Mon nom est Felice Varini, je suis un peintre, un artiste peintre qui travaille dans l'espace architectural, dans la ville, des fois à l'extérieur, des fois dans des lieux clos, dans des lieux fermés. Ici, à Acept, le projet est né à partir du moment que j'ai pu voir ce point de vue sur la ville, sur ce centre-ville, avec une dimension, avec un reste de médiévalité au niveau de son dessin, de sa structure architecturale, et aussi après le côté plus industriel, plus contemporain, et avec le canal qui s'ouvre au loin. J'ai décidé de travailler avec ces trois ellipses simples qui s'entrecroisent et qui cherchent de confirmer le côté arrondi de ce centre pour donner aussi l'ouverture vis-à-vis du canal avec cet éclatement des deux pôles, des trois ellipses. Donc, à partir de ça, c'est l'artefact de la construction qui me donne le lieu d'apparition de ma peinture. Et donc, c'est une relation toujours avec les lieux construits, avec les caractéristiques des lieux, mais toujours avec des formes géométriques très simples, avec une idée d'un point de vue, à partir duquel une forme ou des formes se construisent, mais très vite, dès qu'on quitte ce point de vue, les formes s'éclatent, génèrent. C'est l'architecture qui se met à faire de la peinture. Et le regardeur aussi qui se met, selon ses déplacements, à construire des nouvelles formes ou à détruire des vieilles formes. Disons que le point, ce que vous appelez le point idéal, pour moi n'existe pas, une fois que l'œuvre l'est finie. Je sais qu'il y a un point de départ, que c'est celui-là, c'est le point de vue, que finalement, je l'ai trouvé après être venu à CELTE, être allé partout pour voir les lieux où c'était le mieux. Et puis finalement, une demi-heure avant de repartir à Paris, on est arrivé ici. Et j'ai vu ce centre-ville et je me suis dit, voilà, c'est d'ici qu'il faut que je commence à raisonner et je commence à faire un projet. Donc à partir de ça, ici, c'est le point de vue initial, où le raisonnement se fait, où les idées se mettent en place, où le dessin se décide. Et puis, une fois que j'ai fini, donc quand on a fini de la mettre en place, donc hier, pour moi, ce point de vue est un parmi plein d'autres, parmi celui que vous allez découvrir quand vous êtes en bas, à côté du King Kong Café, il y a des fragments, il y a des étirements qui vont ricocher sur les immeubles au fond. Et ça, c'est une nouvelle situation. C'est un point de vue aussi idéal. Comme près de l'église, il y a d'autres points de vue idéaux. Et ensuite, de suite, dans toute la ville, il y en a. Je veux dire que tous les points de vue sont des moments de peinture, de lumière, d'apparition, d'une situation plastique qui est intégrée à tout l'ensemble du travail. Comme je vous dis, la forme parfaite est la forme du projet initial. Mais en sachant qu'on arrive dans un lieu construit dans la ville, il y a des choses qui ne peuvent pas être touchées, mais peu importe. L'œil, lui, finit le travail. L'œil, la pensée finissent le travail. Et puis, en même temps, la peinture est là pour montrer, pas pour cacher la réalité. Elle est là pour faire voir que la réalité est construite de fenêtres, de vides, de pleins, de toits de bonne qualité, de toits de mauvaise qualité, de maisons anciennes et pas anciennes. Il y a environ, je n'ai pas fait le calcul exact, mais il y a environ 50, 70 matériaux différents, entre ardoises, entre tuiles, entre briques rouges, briques marrons. Il y a plein de choses différentes. Et donc, il y a plein de propriétaires différents. Certains propriétaires, ils ont dit, non, ce n'est plus possible. Donc, ça, il faut aussi pouvoir les accepter. Si je ne les accepte pas, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire qu'après, voilà, in fine, ça donne ça. Mais ça donne aussi des lumières que je ne peux pas imaginer. Il y a certaines choses qu'on ne peut pas voir parce que la lumière du matin ne les montre pas, mais plutôt la lumière de l'après-midi les fait apparaître. Et donc, il y a des plans qui se donnent à voir très facilement à certaines heures, d'autres plans moins, et ainsi de suite. C'est quelque chose qui bouge tout le temps, qui est toujours dans une présence très mouvante. Rien n'est définitif. Donc, jaune, toujours reposé sur la feuille d'aluminium. Le jaune n'a pas tenu à cause de la pluie. Moi, j'ai fait une erreur. Et donc, il a fallu, pour finir la pièce pour aujourd'hui, il a fallu prendre une autre décision. Et là, comme j'ai déjà travaillé avec l'aluminium argent simple, car la ville est assez obscure, ce n'est pas une ville blanche, donc le contraste est là, j'ai décidé du coup de refaire un argent. Mais des fois, c'est très arbitraire le choix. J'aurais pu choisir au départ de le faire un argent, parce que l'année passée, j'ai fait une pièce à Londres en argent comme ça, deux ans avant, j'ai fait une très grande pièce en argent comme ça en Suisse, donc c'est quelque chose qui est assez récurrent dans mon travail. Mais là, je me suis dit, tiens, au départ, je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vois ? Je vois du vert, je vois du bleu, je vois beaucoup de noir, mais je ne vois pas beaucoup de jaune dans cet environnement. Et je me suis dit, au départ, voilà, il n'y a pas de jaune, je vais amener le jaune. Bon, manque de peau, le jaune a décidé de partir pour laisser voir l'argent. Et je pense qu'il a fait bien. Sous-titrage ST' 501